J'ai décidé de m'intéresser à la vie de cet éditeur qui est Jacques Chiffrine, c'est qu'elle me semblait justement trop peu connue et qu'il y avait une sorte d'étonnant paradoxe entre d'une part la collection qu'il a fondée, qui est à l'origine une maison d'édition, celle de la Pléiade, qui est un monument culturel, presque un lieu de mémoire qui fait partie de notre histoire nationale, et d'autre part, cette personne, Jacques Chiffrine, qui l'a fondée à Paris au début des années 1920 et qui a été oubliée, dont on connaissait peu la vie, dont moi-même je ne connaissais pas vraiment la vie, avant de m'intéresser à ce sujet, et j'ai donc petit à petit découvert ce personnage, son destin, marqué par l'exil, une première fois en France, puisqu'il naît dans l'Empire russe, à Bakou, à la fin du XIXe siècle, mais également par un second exil aux Etats-Unis, à New York, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où il a été obligé de quitter la France. La vie de Jacques Chiffrine, je ne sais pas si elle nous apprend quelque chose, mais en tout cas elle témoigne de quelque chose, elle témoigne d'une époque, d'une époque, à mon avis, marquée principalement par le poids de l'histoire et des conséquences de l'histoire sur la vie des hommes et des femmes. Parce que ce qu'on voit, c'est comment, voilà, la vie d'un homme qui naît à Bakou en 1892 peut être bouleversée, traversée, déchirée, peut-être même détruite par l'histoire. L'histoire qui l'amène à quitter la Russie dans le contexte de la Révolution et l'histoire qui, tragiquement, le conduit à quitter la France dans des circonstances extrêmement compliquées, douloureuses, lors de l'occupation allemande. Donc ça, c'est une partie de ce que nous montre la vie de Jacques Chiffrine. Et ensuite, elle permet également d'appréhender tout un pan de l'histoire éditoriale française, puisque Jacques Chiffrine est au-delà de l'histoire éditoriale des Etats-Unis. C'est-à-dire que Jacques Chiffrine, quand il arrive en France au début des années 1920, où il fonde les éditions de la Pléiade, dans un premier temps, il donne à lire au public français des auteurs russes. Donc il permet déjà ce premier passage. Ensuite, il invente cet objet qui est la Pléiade telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est la bibliothèque de la Pléiade, avec une volonté de permettre, dans un format extrêmement maniable, pratique, d'avoir accès aux plus grandes oeuvres de la littérature. Donc il y a vraiment une idée éditoriale presque géniale qu'il a, puisqu'au départ, les Pléiades ne sont pas ces objets presque luxueux qu'elles peuvent être aujourd'hui, mais bien des objets pratiques, maniables, qui ont vocation à permettre à un lecteur d'avoir, en un petit objet, l'ensemble d'une oeuvre d'un grand auteur. Ensuite, quand il arrive aux Etats-Unis, dans le cadre de son exil, il va travailler avec un autre éditeur qui s'appelle Kurt Wolf. Et ensemble, ils vont fonder une maison d'édition qui s'appelle Pantheon Books, dont la vocation va être de faire passer la culture européenne, la littérature européenne, aux Etats-Unis. Donc vraiment, tout ce premier XXe siècle littéraire, Jacques Chiffrin a une place centrale, à la fois dans le passage d'une culture russe en France, d'une culture européenne aux Etats-Unis, avec certaines figures qu'on retrouve qui sont centrales, comme celle d'André Gide, de Roger Martin du Gard, qui sont ses proches amis et qui ont un rôle central dans l'histoire et le destin de Jacques Chiffrin. L'apport de Jacques Chiffrin, il est fondamental en cela tout d'abord qu'il a inventé une collection qui aujourd'hui est peut-être la collection la plus connue en France, qui est celle de la Pléiade. Et qui part vraiment de cette idée assez forte de démocratiser la culture, en mettant à la disposition du plus grand nombre les grandes œuvres de l'esprit. Ensuite, il avait un goût très prononcé pour les beaux objets. Il faisait également des livres. Les premières Pléiades ne ressemblaient pas à celles qu'on connaît. C'est à partir de 1931 que Jacques Chiffrin décide de créer cette bibliothèque de la Pléiade. Les premières Pléiades sont ces auteurs russes illustrés par des graveurs, des peintres russes en exil en France dans les années vingt. Donc il y a vraiment ce goût de l'objet du livre comme quelque chose de matériel, vraiment quelque chose de charnel. Ensuite, aux États-Unis, Chiffrin va faire connaître certains grands auteurs européens français, notamment des auteurs de la Résistance. C'est notamment lui qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va éditer Joseph Kessel, va éditer Vercors, un texte qui s'appelle aux États-Unis « Les silences de la mer » au pluriel, mais qui en France s'appelle « Le silence de la mer ». Il va également éditer Malraux aux États-Unis. Il sera également, enfin, l'éditeur de Gide aux États-Unis, Gide prix Nobel de littérature. Donc vraiment, il contribue comme ça à faire connaître de grands auteurs et également à créer de beaux livres. Alors la fin de la vie de Jacques Chiffrin est assez douloureuse. En 1941, il quitte la France depuis Marseille. Il arrive aux États-Unis. Il arrive à New York, il ne parle pas anglais, il n'a pas de métier, il a assez peu de contacts, il a plus de 50 ans et il doit réinventer sa vie. Et c'est tout sauf simple. C'est d'autant moins facile que les circonstances de son départ sont terribles. Lui a aimé la France, lui a été naturalisé français en 1927, a construit sa vie en France et il a été chassé de France. Il n'avait d'autres choix que de partir s'il souhaitait survivre. Et donc la fin de sa vie est difficile en cela qu'elle est marquée par ce traumatisme. Elle est meurtrie la fin de sa vie et lui-même ne reviendra jamais en France avant sa mort aux États-Unis en 1950 parce qu'il était certes d'une part malade, il avait une maladie au poumon, un emphysème, mais peut-être surtout parce qu'il ne pouvait pas revenir tant les circonstances qu'il avait conduit à partir avait été douloureuse. Ensuite, la Pléiade, elle, a continué sa vie. Pendant la guerre, c'est notamment Jean-Polland qui était un proche de Jacques Chiffrine qui s'en est occupé. Mais la question a pu se poser du retour de Chiffrine à Paris pour s'occuper de la Pléiade, mais finalement, cela n'a pas abouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada